Hey up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réception colis. Réception colis Voct. Et voilà, j'ai réussi à passer sur le live d'une nouvelle boutique. Nouvelle, ça fait quelques semaines, deux semaines je crois, qu'elle a été créée. C'est la boutique de La Belle Carte. Et La Belle Carte, c'est quoi ou c'est qui ? C'est la boutique Voct d'une chaîne YouTube de deux personnes Valet PL. Qui est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse chaîne en ce qui concerne Magic. Mais aussi, pas que Magic, ils font d'autres TCG. Ou d'autres collections de cartes. Pas forcément TCG. Mais voilà, donc ils ont monté ça il y a quelques semaines. Et j'ai enfin réussi à passer sur un de leurs lives. Parce qu'ils font des horaires un peu bizarres. Donc voilà, j'ai réussi à passer un soir où le live était actif. Et j'aurai pris des boosters. Et j'ai pris des boosters. xalan. Et j'aurai pris des boosters. Et j'aurai pris des boosters. Et j'aurai pris des boosters. Ce qui a été le cas. Donc je vais vous montrer ça. Je pense que je vais tout sortir. Et puis je vous montrerai une fois que j'ai tout préparé. Pour vous montrer en détail les trucs sympas qu'il y avait dedans. Allez, à de suite. Allez, du coup, j'ai tout sorti. Ça m'a pris bien 5 minutes. Pour sortir toutes les cartes des petits sachets. C'est le bordel à côté. Voilà. Et puis donc, je passe vite fait les communes, les unko. J'ai sorti les cartes sympas qu'il y avait dedans. Ils avaient tout remis. Ils le font tous, j'ai l'impression. Remettre les cartes dans les boosters. C'est de la commune et de l'unko que j'ai à foison. Voilà. Ensuite, ce petit tas, c'est les foils. Donc, voilà, des petites foils. Il faudrait que je vérifie si je les ai déjà, ces foils. Je vérifierai ça. C'est les boosters d'extension, donc forcément, les cartes d'illustration. Ensuite, ça c'est les rares, je vous montrerai après. Tout ce qui est terrain full art. Petite foyer foil, très sympa. Les alternatives, hop. Alors, ensuite, donc, deux petites communes, communes et unko du set. Donc, c'est cool. Et puis ensuite, trois quarts de liste. Voilà, sur neuf boosters, ça fait un sur trois, tout simplement. Donc, c'est cool. Ça, je crois que je l'ai déjà. Ça aussi, par contre, le Wall of Omens, je ne suis pas sûr. Et un des boosters contenait une petite carte spéciale guest. Malheureusement, je pensais ne pas l'avoir. Je suis très très content quand il m'en sortait. J'ai fait, oh putain, trop bien, une spéciale guest. Et malheureusement, je l'ai. Malheureusement, je l'ai. Donc, c'est dommage. Tant pis, elle partira à l'échange, vente contre une autre. Hop. Ensuite, les petites communes, les petites rares et mythiques qui m'ont sorti. Donc, tout d'abord, un petit Quintorius. Alors, je l'ai déjà, malheureusement. Je ne sais plus. Il faudra que je vérifie les cartes si je les ai ou pas. Il y en a certaines, je les ai. D'autres, non. Je crois qu'il me manque des petites rares comme ça, là. Des petites rares à voleur à voile volante. Je ne sais plus si je les ai sortis ou pas. Je ne sais pas où regarder. Je les ai récupérés le colis. Donc, forcément, je ne sais pas où regarder par rapport à ce qu'il me manquait. Voleur à voile volante. C'est une bonne carte. Mais je l'ai déjà. Je ne sais plus. Clairement, je ne sais plus. Une petite mythique de Commander. C'est cool. Don Andres, le Renégat. Je ne l'avais pas, normalement, de mémoire. La Pioche. Une petite mythique aussi. Je ne sais plus si je l'avais ou non, celle-là. Le petit Carnosaure bérissant. Malheureusement, je l'ai déjà. C'est dommage. Le petit Belligerent. Vito. Je ne sais pas si Vito. Je ne sais plus si je l'avais sorti ou pas. J'ai un doute. J'ai un doute. Et puis, le petit Pont de Glyphes Instable. Et pour terminer, la petite Évangéliste Sanguine. Voilà. C'est des petites rares, les petites mythiques. Alors, il y a des bonnes cartes. Cantorius, c'est cool. Le Carnosaure, c'est cool aussi. Le Voleur à Voile-Lens. Je crois que c'est une bonne carte aussi, de mémoire. Il y a des bonnes cartes, clairement. Mais il faudrait que je l'aurifie si, malheureusement, je les ai ou non. Et dans ces neuf boosters, il m'a sorti deux petites dingueries. Donc, c'est cool. Et même trois, peut-être. Pourquoi elle est derrière, celle-là ? Je ne la connais pas. Donc, on verra. Je vous montrerai après. Mais il m'a sorti deux petites dingueries. Donc, tout d'abord, le dieu blanc. Au Geartac, que je n'avais pas. C'est cool. J'ai très peu de dieux. J'ai le rouge et de mémoire, les deux versions. Et le noir, les deux versions. Donc, je n'avais pas le blanc. Donc, franchement, c'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Quand il sort ça, c'est cool. Clairement, ça fait plaisir. Et puis, forcément, aussi, le petit Tronéran. Pareil, je ne l'avais pas encore sorti. Donc, c'est cool. Il ne manquera plus que les versions alternatives de ces cartes. Donc, ouais. Franchement, belle main encore. Je suis ravi. Vraiment, je suis ravi. Il y a un booster où c'était une dinguerie. Il y avait trois hermitiques dans le booster. Donc, ouais. Une grosse dinguerie. Et à l'arrière, il y a une carte de liste de Commodore 2021, apparemment. Monolotax. Quand un opposant casse son second spell, à chaque tour, on crée un token trader. C'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Mais est-ce que c'est une assez bonne carte pour que ça aille en toploader ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne me souvenais plus qu'il me l'avait sorti. Donc, voilà. C'est cool. Je pense que je ne l'avais pas, normalement, de mémoire. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est sûr. Donc, voilà. Il m'a sorti des belles petites dingueries. C'est cool. Et puis, surtout, des dingueries que je n'avais pas. Voilà, ça, c'est quand même le principal, on va dire. Il sort d'avancer un petit peu les séries. Et puis, comme je vous le dis aussi, dans les petites rares métiers que je vous ai montré, je vérifie si je les ai ou non. Il me manque quelques petites rares, des petites rares basiques, on va dire, entre guillemets, qu'on trouve assez facilement, mais je ne les ai pas sortis. Donc, je vais vérifier après la vidéo pour voir s'il y a beaucoup de cartes qui rentrent dans la collection. Clairement, on verra ça après la vidéo. Voilà. Donc, voilà. C'est une petite vidéo pour ce week-end. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est la vidéo du week-end. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi si tu n'en aies pas déjà. Merci à eux. Encore une fois, franchement, c'est cool. Comme je vous le dis, c'est une des plus grosses chaînes Magic FR. Où, franchement, ils font de la qualité. Donc, voilà. Quand ils ont annoncé ça, je me dis, j'aimerais essayer de leur prendre quelques boosters. Ce serait cool. Voilà. Je voulais leur prendre du Fallot. Ils n'en avaient plus. Malheureusement, je suis arrivé un petit peu tard. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis, des bisous. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501